... C'est peut-être étonné de voir qu'il manque des personnes. C'est que nos animateurs sont en retraite en ce moment à Saint-Chamond. Et puis, évidemment, nous prions pour l'Ukraine et pour tous ceux qui souffrent de cette guerre. Alors que nous approchons du temps du carême qui va commencer mercredi prochain, le 2 mars, Saint-Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, nous demande d'être fermes, d'être inébranlables dans notre marche à la suite du Seigneur. Il exige que nous prenions une part toujours plus active à l'œuvre du Christ. Et si nous nous donnons de la peine pour vivre avec Jésus et pour le faire connaître autour de nous, cette peine ne sera pas perdue. Quant à l'Évangile, il nous rappelle qu'un aveugle ne peut pas, évidemment, guider un autre aveugle. En effet, si nous n'utilisons pas les moyens surnaturels, si nous ne coopérons pas à la grâce divine, nous sommes comme des aveugles incapables d'aider les autres pour les conduire sur la route exigeante de la foi. Et Jésus affirme que si nous sommes bien formés, nous serons comme notre maître, Jésus. Et pour être bien formés, nous devons participer à la formation continue que nous donne l'Église. Même si on a eu la chance d'avoir un catéchisme sérieux, on a besoin d'entretenir, de revivifier ce que nous avons appris. Les homélies du dimanche ne suffisent pas, même si on les écoute. Il est bon de se retrouver en petits groupes de réflexion avec un guide solide pour savoir ce que le Christ attend de nous dans le monde d'aujourd'hui. L'Évangile de ce dimanche parle aussi des fruits que portent les arbres fruitiers. « Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Quant à l'arbre qui est en mauvais état ou qui n'a pas été taillé correctement, il ne pourra pas donner de bons fruits. » Et le Seigneur ajoute que chaque arbre se reconnaît à son fruit, même si, dans le verger, les spécialistes reconnaissent un arbre à son écorce ou à ses feuilles. Autrement dit, nous devons porter de bons fruits, de justice, d'amour, de bienveillance, de compassion, d'écoute des autres, surtout s'ils sont d'un avis différent. Et pour nous guider dans cette aventure, nous avons naturellement besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin aussi de ne pas nous tromper dans nos appréciations des autres. Nous remarquons un petit défaut, une paille dans l'œil de notre frère, alors que nous sommes incapables de voir l'énorme défaut, la poutre qui est dans notre œil. Il faut d'abord nous connaître nous-mêmes, Gnotis et Autone, comme disait déjà Socrate, et si nous guérissons notre énorme péché avec la grâce de Dieu, alors on pourra humblement aider notre prochain à se libérer de ses petites fautes. On verra enfin clair dans notre vie et un peu mieux dans la vie des autres. Et l'Évangile de Saint-Luc nous fait savoir que l'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Demandons à Jésus qu'il nous aide à voir comment avoir un bon cœur, capable de voir ce qui est bon pour ceux qui nous entourent. Et puis, prions pour ne pas être un homme mauvais ou une femme mauvaise, puisque dans ce cas, le cœur mauvais ne peut pas apporter autour de lui quelque chose de bon. Enfin, nous pouvons nous interroger sur ce que valent nos paroles. Jésus déclare fermement que ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Si notre cœur est bon, nos paroles seront bonnes et agréables à entendre. Si notre cœur n'est pas bon, nous aurons du mal à intéresser les autres. Nous risquons même de les faire fuir. Peut-être faudra-t-il que nous invoquions des saints comme Saint-François de Sales, qui, malgré sa tendance à la colère quand il était jeune, savait toujours ensuite manifester une extraordinaire bonté de cœur pour quiconque, et même pour ceux qui n'étaient pas catholiques. Quant à l'histoire de la poutre, qui empêche de voir clair, elle nous incite à nous tourner vers Dieu pour pouvoir regarder comme Dieu regarde, parler comme Dieu parle, aimer comme Dieu aime. répétons encore que seul Dieu peut juger un homme, car il voit jusqu'au fond du cœur de chacun. Nous autres, nous nous fions aux apparences, et nous pouvons très souvent nous tromper. Alors demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux pour voir toutes les merveilles qu'il fait dans nos vies et dans le monde. Il y a un couple qui peut nous aider en ce domaine. C'est le couple des parents de Thérèse de l'enfant Jésus, Louis et Zélie, qui ont trouvé le moyen de voir clair dans leur vie de famille. Ils ont compris comment tendre à la sainteté ordinaire, dont parle souvent le pape François. Zélie écrivait, « Moi aussi, je voudrais bien être une sainte, mais je ne sais pas par quel bout commencer. Il y a tant à faire pour que je me borne, que finalement je me borne au désir. » N'empêche, elle est parvenue à ce qu'elle désirait, parce qu'elle avait un but, et ce but, c'était d'aimer Dieu de tout son cœur et à son frère à l'occasion du nouvel an. Elle écrivait, « C'est un saint homme que mon mari, j'en désire un pareil à toutes les femmes. » Et pour conclure, cette lettre de Louis, qui est en voyage à Constantinople, « Tout ce que je vois est splendide, mais c'est toujours une beauté terrestre. Notre cœur n'est rassasié de rien tant qu'il ne voit pas la beauté infinie qui est en Dieu. » Et je terminerai par une citation de la pastorale des Centons de Provence. C'est l'aveugle qui parle, parce qu'on voulait faire un miracle, il dit, « Non, non, c'est pas la peine. Faites que je vois lorsque ça vaudra vraiment la peine de voir. » C'est-à-dire quand je serai près de toi, Seigneur, dans ton amour. Amen. Amen.